Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va ! Bon bon ça va, ça va beaucoup mieux, j'ai pu me reposer après mon périple incroyable et magique à l'E3, c'était vraiment cool ! Et vous l'avez vu, je vous ai déjà offert pas mal de vidéos, alors j'avais pu jouer à Rage 2 en amont, mais vous avez aussi la vidéo sur Resident Evil 2 Remake, celle-là elle est incroyable et magique, je vous invite vraiment à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous ai également parlé de Spider-Man qui est une exclusivité PS4, ça c'était hier, mais aujourd'hui, place à Sparte, place à la Grèce antique avec Assassin's Creed Odyssey, auquel j'ai pu également me frotter, j'y ai joué pas mal de temps, et vous savez à quel point j'ai un affect avec Assassin's Creed, donc j'avais vraiment hâte d'y jouer, surtout pour voir toutes les différences qui vont être offertes par rapport à Assassin's Creed Origine. Pas mal de joueurs se font du souci, est-ce que c'est un DLC, est-ce que c'est du copier-coller ? Les amis, je vais vous répondre tout de suite, je vais vous parler des différences, notamment des petites subtilités dans le système de combat, et aussi les choix dans les dialogues qui peuvent conduire à pas mal de choses. Vous allez le voir, c'est parti ! Alors Assassin's Creed Odyssey, est-ce que c'est du copier-coller d'Assassin's Creed Origine ? Eh bien franchement non, franchement non les amis, vous allez le voir, déjà l'aspect RPG est beaucoup plus poussé que dans Assassin's Creed Origine, vous allez le voir, déjà en termes d'ambiance, c'est pas du tout la même chose, même s'il y a énormément de similitudes dans les environnements, parce qu'on se retrouve en pleine guerre du Péloponnèse, 5 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est bien avant Assassin's Creed Origine, Bayek est pas prêt d'arriver, et vous allez le voir que c'est pas du tout la même ambiance, on est vraiment dans la Grèce antique, ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Déjà, même en termes de construction, les environnements, les décors, c'est beaucoup plus coloré. En tout cas c'est vraiment joli, c'est encore plus joli qu'Odyssée, qu'Origine, pardon. Et vous le verrez, même si ça ne révolutionne pas la formule, eh bien ce nouvel opus va apporter des nouveautés. Donc déjà, première chose, on va pouvoir choisir d'incarner soit un homme, Alexio, soit une femme, Cassandra. Et tous les deux auront vraiment une histoire très particulière, vous allez le voir, tous les deux ils ont un vrai background, ils ont souffert dans leur enfance, ils ont été repoussés par leur famille, donc ils vont devenir mercenaires, et donc ils vont agir en tant que spartiates, vous allez le voir, puisque la guerre du Péloponnèse oppose Sparte à Athènes. Et donc ils vont évoluer dans cette ambiance-là. Et vous allez voir que quel que soit votre choix, que vous soyez un homme ou une femme, tous les choix que vous allez faire dans les dialogues, puisqu'on va avoir des choix de dialogue, c'est la grosse nouveauté, eh bien vont avoir de réelles conséquences sur votre aventure. Ça m'a vraiment été confirmé, puisque j'ai joué en compagnie d'un développeur, je lui ai posé plein de questions, et on va vraiment, vraiment avoir des conséquences, notamment en termes de romance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider en fait dans les choix qu'on va faire, dans les dialogues, eh bien de pouvoir draguer ou se laisser draguer par des hommes ou des femmes au choix. Il n'y a pas de restriction, et selon en fait comment ça va évoluer, on va vraiment pouvoir pousser les relations jusqu'à aller, jusqu'à coucher, jusqu'à avec ses partenaires. Donc ça va vraiment être poussé, et ça c'est quelque chose qui me séduit énormément. On va vraiment rentrer dans un jeu de rôle en fait, il y a vraiment cet aspect-là. Au-delà du RPG, on a vraiment joué un rôle en fait, dans cet Assassin's Creed, et ça c'est vraiment quelque chose qui me séduit. On ne va pas s'arrêter à améliorer son perso, ses capacités, tout son attirail, ses armes, son équipement. Non, non, ça va aller beaucoup plus loin que ça. On va également s'attarder davantage sur la méta-histoire. Alors moi, ce n'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais en tout cas, vous serez ravis de l'apprendre pour ceux qui ont un affect avec les origines de la série Assassin's Creed. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les choix de dialogue, moi je trouve que c'est quelque chose qui va apporter. Alors on va pouvoir mentir, dire la vérité, être gentil, voire extrêmement gentil, si on veut pousser la romance, agressif. C'est ça qui va vraiment apporter quelque chose de... En fait, qui m'a beaucoup fait penser finalement à The Witcher 3. Il y a vraiment ce côté... Alors déjà, ça existait dans Assassin's Creed Origins, mais là, je trouve qu'une fois de plus, c'est vraiment poussé et ça se rapproche davantage d'un The Witcher 3, encore plus en fait. Donc ça, c'est vraiment classe. En termes d'écriture, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus travaillé que son aîné. Ensuite, en termes de système de combat, mais j'ai envie de dire que ça ressemble effectivement énormément à Assassin's Creed Origins. On va toujours faire évoluer son personnage, avec les équipements, etc. Mais on va aussi pouvoir utiliser des habiletés spéciales, notamment par exemple pouvoir mettre le fameux coup de pied spartiate que vous aviez vu, qu'on avait vu d'ores et déjà dans le premier trailer. On va pouvoir arracher le bouclier des mains de son ennemi. Et en fait, elles vont se recharger au fur et à mesure. Donc il faut vraiment bien choisir son attaque. Elles vont se recharger en fait via nos attaques, via nos coups. Là, on va les faire remonter. On pourra se servir d'autres attaques. On pourra aussi se soigner très rapidement. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de cette Assassin's Creed Odyssey. Et j'ai trouvé que ça apportait encore plus de techniques en fait qu'aux mécaniques de combat qu'on avait trouvées d'origine qui étaient déjà vachement plus stratégiques que dans les épisodes précédents. Là, on a encore cet aspect-là qui ajoute un petit peu de sel à l'expérience. Et je pense que nombreux joueurs vont apprécier de pouvoir se servir de ces habiletés. Je trouve que ça apporte vraiment. D'ailleurs, je me suis retrouvée sur une plage, donc cette fameuse séquence dont les images avaient fuité, qui fait énormément penser à 300. On va devoir affronter une horde d'athéniens, où on va avoir des champions, des sortes de mini-bosses, où c'est vraiment très difficile. D'ailleurs, c'est timé. Si vous n'allez pas assez vite, vous vous échouez. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça intéressant justement de pouvoir se servir de ces habiletés, parce que c'est vraiment, vraiment pas aisé. Donc, vous verrez que c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous allez le voir d'ailleurs sur les terres que vous allez visiter. Vous allez aller dans différentes régions qui sont gouvernées toutes par des leaders, en fait, qui vont vous proposer des contrats. Vous êtes libre de les faire ou pas. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres mercenaires, justement, qui opèrent en Grèce antique. Et donc, eux-mêmes vont essayer, si vous vous opposez à eux, de se débarrasser de vous. Et là, ça donnera encore plus de sel à l'aventure. Quoi qu'il en soit, vous allez le voir, il y aura pas mal de choses à faire. Et bien évidemment, la liberté de faire les choses ou pas, et de faire les quêtes dans l'ordre qui vous convient. Tout va dépendre des choix que vous allez faire. C'est ça qui va vraiment apporter la différence entre origine et odyssée. Et puis, vous allez le voir, il y a énormément de voyages via les eaux, puisqu'on va avoir cette notion de bataille navale, où on va pouvoir recruter, effectivement, des personnages pour pouvoir améliorer notre équipage. On va pouvoir foncer dans les bateaux pour les détruire. On a également la possibilité d'accéder à la navigation libre à travers les îles. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable. En fait, on sent qu'il y a vraiment encore plus de liberté en termes de déplacement dans cet Assassin's Creed Odyssey. On peut explorer l'île de Mykonos, notamment. C'est vraiment, en tout cas, une aventure qui s'annonce colorée et encore plus dense qu'Assassin's Creed Origine. En tout cas, pour y avoir joué un bon bout de temps sur le salon, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié tout ce que j'ai vu. Encore plus nerveux, encore plus poussé en termes de RPG. On a, vous l'avez vu, un arbre de compétence qui est très ressemblant avec celui d'Origine, mais qui apporte certaines subtilités, notamment dans la branche Assassin qui n'existait pas dans Assassin's Creed Origine. Donc je pense que vraiment, le jeu ne sera pas un copier-coller. Ressemblant, certes, mais ça ne sera pas un copier-coller. Vous allez le voir en termes de mécanique, déjà, et en termes de choix de dialogue, déjà, rien que ça, ça apporte une énorme différence. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de pousser le jeu de rôle à fond pour voir ce que ça donne. En tout cas, ça sort le 5 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Et moi, c'est un jeu que j'attends avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, bien sûr, à poser vos questions dans les commentaires. Encore une fois, je suis encore un peu dans le jet lag, donc si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser les questions ou à me le dire, qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous bien à la chaîne. Il y a encore des impressions E3 qui arrivent, notamment sur Days Gone, ça arrive demain. Trials, également, que j'ai pu tester, sur lequel je me suis pas mal amusée. Il y a des nouveautés, vous allez le voir, c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à rester avec moi et activer la petite cloche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures spéciales E3. Ciao ! Ciao !